Audica est une société qui a 40 ans cette année et depuis quatre ans nous sommes partenaires de la fédération française de tir partenaire technique sur principalement la protection auditive sur mesure mais aussi sur l'appareillage le tir est un sport très intéressant sauf qu'il a un gros défaut il fait beaucoup de bruit et les impacts sonores causés par les armes sont ou peuvent être très nocives pour les tireurs un on peut avoir des acouphènes les acouphènes on ne sait pas toujours ce que c'est c'est les sifflements ou l'ébordement qu'on peut avoir dans les oreilles et le problème des acouphènes c'est qu'une fois que vous les avez on ne s'en débarrasse pas la protection auditive est donc capitale ensuite les impacts sonores peuvent faire perdre l'audition non pas en totalité mais en grande partie on peut perdre 10 20 30 40 db sur son audition donc il faut vraiment insister sur protection auditive auprès des licenciés aujourd'hui pour les protéger ne pas devoir les obliger à s'appareiller dans 5 ans 10 ans ou 15 ans en protection auditive sur mesure on a deux produits principaux ce sont des produits qui sont munis de filtres que l'on appelle impulsionnel impulsionnel parce que c'est le type de trauma sonore le type de bruit qu'un tir va créer l'impact le bang le gros tir alors que si je prends quelqu'un qui fait de la musique ou si je prends quelqu'un qui a travaillé dans un milieu professionnel on peut avoir des niveaux sonores très élevés mais pas nécessairement des impacts donc il faut des filtres dits impulsionnels qui vont réussir à atténuer le coup de feu un produit comme le p2 est assez sympathique il offre deux atténuations donc on peut avoir jusque 32 db quand on ferme la valve 32 db si je tire à 130 db je passe à 98 en quelques millisecondes c'est supportable je n'aurai pas de traumatisme et si j'arrête mon entraînement ou si j'arrête ma compétition je n'ai plus qu'à ouvrir la valve l'atténuation est diminuée je n'ai plus 32 j'ai 22 et 22 ça protège et ça permet en fait de comprendre les gens autour de soi donc on peut parler on peut avoir une conversation on doit pas chaque fois retirer les bouchons donc on garde de ces bouchons tout le temps quand nous sommes présents lors d'un championnat on est présent avec une équipe on peut proposer montrer les clients peuvent toucher ce qui est rare tous les modèles de protection additive voir à quoi ça ressemble voir les différents matériaux puisqu'on peut avoir du silicone on peut avoir de l'acrylique avoir du souple on peut avoir du dur on peut aussi discuter avec eux de du casque anti bruit on voit avec eux ce qu'on peut faire pour les aider parallèlement on a toujours avec nous un audiomètre et on peut tester en quelques minutes on peut tester le niveau auditif de la personne qui vient nous voir et de voir si effectivement on a une perte ou pas et donc d'aider la personne on arrive à rassurer certaines personnes et de dire en fait non votre perte est légère et vous allez pouvoir vivre avec nous plus rarement mais ça arrive vous avez une perte qui devient sérieuse la perte doit être corrigée donc il faut vous faire appareiller pour vous aider à vivre tous les jours